daimond dit n'avoir jamais acheté des vues sur youtube coucou les amis de la d'oeuf bienvenue j'espère que vous allez bien moi ça va n'oubliez surtout pas de vous abonner liker commenter et j'espère que vous avez vos verres de jus alors daimond est passé sur wasafi radio dernièrement sa propre chaîne de radio bien entendu le journaliste lui a posé quelques questions en rapport avec youtube et tout ça voilà il a donné des réponses qui ne m'ont pas convaincu j'avoue alors déjà la première question qu'on l'a posée c'est en rapport avec son style vestimentaire sa façon de s'habiller il a dit qu'il adore se saper comme les congolais bon j'avoue que lorsque nous voyons daimond platinium il y a quand même une touche de congolais n'est ce pas il nous aime trop la preuve il fait tout le temps des filles avec nous en tout cas s'il n'était pas né tanzanien il serait né congolais je suis sûre qu'il nous adore ok alors on l'a demandé à quoi le sert youtube il reprend en disant que youtube le sert à populariser sa musique à être visible dans plusieurs pays mais aussi de d'avoir une très bonne fan base avant que sur youtube aujourd'hui vous avez différents communautés les gens sont constamment sur youtube on suit même très peu les chaînes de télé maintenant c'est plus sur youtube que nous sommes en tout cas moi particulière là le journaliste lui pose la question qui fâche aujourd'hui beaucoup d'artistes achètent des vues sur youtube et lorsqu'on parle des artistes qui achètent des vues sur youtube que lui aussi daimond était pointé du doigt à cette question il répond il dit ceci que lorsqu'il avait commencé sa carrière il avait du mal à aller poster sa musique dans les grandes chaînes de télé grandes chaînes de radio il y avait tout en débattant dans l'euro alors le seul endroit idéal qu'il avait trouvé c'était youtube et c'est là bas qu'il a réussi à construire sa fan base qui compte aujourd'hui 100 millions d'abonnés ce qui fait qu'aujourd'hui quand il poste une vidéo tout de suite la vidéo est suivie la vidéo devient virale alors il dépense beaucoup d'argent pour réaliser ses clips ce serait bête qu'il puisse sortir autant d'argent pour aller finalement acheter des vues et pour ne rien gagner par la suite il dit qu'il s'est beaucoup investi pour sa chaîne youtube et tout ça jusqu'à avoir 100 millions d'abonnés nanana bon d'accord mais il ya une réalité c'est que daimond peut dire ça tout le monde sauf à ceux qui sont aussi comme lui sur internet avoir 100 millions d'abonnés ne rassure pas forcément que tu vas faire des millions des vues aussi de cette manière là ça peut jouer ou pas il ya beaucoup d'autres chaînes youtube aussi des artistes qui ont plus de 100 millions d'abonnés et deux fois même quand ils postent leurs vidéos ça stagne un tout petit peu sa part timidement tout dépend de comment est-ce que le contenu accroche il ya une chaîne qui peut avoir 100 abonnés mais qui poste une vidéo qui fait des millions d'abonnés en une semaine tout simplement parce que c'est une vidéo virale sans pour autant même acheter des vues aussi faut dire que le présentateur a mal posé sa question il s'agit pas d'acheter des vues il utilise google ads une stratégie tout à fait légal il met en promotion sa musique il rend sa vidéo virale tout le monde suit et c'est tout à fait légal ok c'est pas comme si il achetait des vues mais il met sa vidéo en promotion et daimond peut pas s'asseoir dans les médias et faire ouais je dépense beaucoup d'argent je veux pas commencer à les payer comme ça pour n'ai rien gagné par la suite non mais frère on voit on voit on voit tes vidéos apparaître comme des publicités sur certaines vidéos tu mets pas peut-être toutes les vidéos mais dans la plupart des cas c'est ça et les gens l'ont critiqué pendant longtemps en tanzanie à cause de cette pratique et je pense même que c'est lui qui a même très bien inculqué ça à certains de nos frères congolais aujourd'hui on parle plus que google ads les gens prennent maintenant les risques et ils s'en cachent plus et je suis sûr qu'à part fallis tag aussi daimond vous voyez c'est quelque chose de légal mais il peut pas se venir dire dans les médias que non il n'utilise pas cette pratique pourtant nous voyons tous ces vidéos apparaître comme des publicités comme ça sur youtube vous voyez et il ya beaucoup d'autres chaînes tanzaniennes qui ont réagi par rapport à ses propos et puis quand même faudrait dire que il ya une contradiction dans sa réponse il dit il a il s'est beaucoup investi sur sa chaîne jusqu'à avoir cinq millions de followers quand il dit qu'il s'est beaucoup investi il fait allusion à quoi point d'interrogation donc il a juste voulu dire ça comme ça mais il sait consciemment qu'il utilise google ads et les gens sont pas bêtes les gens voient ça tout le temps il va juste pas vouloir admettre ça il va vouloir que ça reste comme ça que ça passe comme ça il peut pas nier ça dans les médias après on voit ça ouais ce qui est hypocrite est que toutes les personnes qui utilisent google ads ont du mal à l'admettre ont du mal à l'assumer pourtant il n'y a pas de honte à ça c'est juste une façon de promouvoir votre produit de rendre virale votre vidéo c'est tout vous vous sentez gêné parce que vous l'utilisez avec des arias pour ses des mauvaises intentions c'est pour faire genre ouais vous voyez moi ma vidéo elle est déjà virale d'elle même à l'union de vue que je fais c'est tout naturel j'ai pas été boosté derrière pourtant vous savez que c'est google ads qui vous a mis en avant c'est pour ça que vous vous sentez gêné or si vous l'avez utilisé juste pour rendre virale votre vidéo vous n'aurez pas honte de le dire c'est juste une façon de faire la promo parce que si l'autre on n'a pas utilisé ça il y a même des vidéos qui ont fait des 100 millions des vues sans avoir besoin de google ads mais si vous l'avez choisi ce n'est pas mauvais du tout mais vous n'assumez jamais vous n'acceptez pas ça parce que vous le faites avec des mauvaises intentions les gens mais j'ai aimé la réponse qu'il a donné à la fin lorsqu'on lui a posé la question savoir par rapport à un artiste de chez eux là bas aussi qui lui tacle qui lui crée sur les réseaux sociaux il dit il reprend jamais au pic et au clash des réseaux sociaux parce qu'il sait qui il est il connaît sa position si tu lui dis qu'il n'est rien que toi t'es mieux que lui ben t'es mieux que lui qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il va dire il se tait si tu dis que tu as beaucoup d'argent que lui ben ok si tu dis que tu te fringues mieux que lui ben ok il dit il répond jamais au clash il répond jamais aux polémiques il s'attarde pas à ça parce qu'il connaît sa place et c'est la meilleure réponse que j'ai entendu après le fait qu'il se fringue comme nos frères congolais en tout cas c'était la meilleure réponse de cette interview on veut des artistes comme ça qui gardent leur place qui savent qui sont qui n'entrent pas dans les polémiques à la noix mais sinon qu'est ce que vous pensez de l'hypocrisie qui est dans la réponse aux diamonds est ce que lui peut dire qu'il n'utilise pas google ads quoique le journaliste lui a demandé acheter des vues apparemment c'est pas seulement un problème congolais ce terme c'est un problème mais carrément à l'international quoi dites-moi ce que vous pensez de cette interview dans les commentaires après je me demande si le journaliste n'avait pas peur de lui en posant la question surtout que c'est la chaîne de diamond platinum après je vous laisse l'espace de réaction dites moi ce que vous en pensez je vous aime trop je vous dis à très bientôt bye bye